Dans cette capsule, nous verrons comment trouver des livres sur un sujet dans Sophia, l'outil de recherche des bibliothèques. L'accès à l'outil de recherche Sophia se fait dès la page d'accueil du site web des bibliothèques. Pour faire une recherche par sujet, nous recommandons la recherche avancée. Nous souhaitons trouver des livres sur le sujet suivant. La télévision et les jeux vidéo ont-ils un impact sur la manifestation de comportements violents chez les enfants? Remarquons tout de suite que deux bases de données sont sélectionnées par défaut pour la recherche. WorldCat pour les livres et WorldCat.org qui comprend des articles. Nous n'utiliserons pas cette base pour une recherche de livres afin de s'éviter beaucoup de résultats non pertinents. Décochez l'option et enregistrez les modifications. Nous avons trois thèmes principaux à notre recherche. Nous allons travailler un concept par ligne. Télévision, enfants et violences. À noter que je ne mets pas les accents à télévision. En effet, il est préférable d'éviter de mettre les signes diacritiques, les accents, dans Sophia. Allons-y avec une recherche assez large en choisissant l'index mots-clés qui cherche dans les titres sujet, auteur et note. Entre les boîtes de recherche, c'est l'opérateur « et » qui s'applique. Au besoin, déroulez le menu pour d'autres opérateurs. Voici maintenant quelques trucs pour améliorer notre recherche. D'abord, le « ou » ou « or » en anglais peut être utilisé en majuscule pour ajouter des synonymes ou des termes reliés au même concept. Aussi, les guillemets permettent de chercher une expression exacte comme dans le cas de « jeux vidéo ». Finalement, la troncature peut être utilisée pour chercher les singuliers et pluriels. L'astérisque remplace une série de caractères suivant le début du mot. Enfant pluriel, enfantin, enfantine... Nous pourrions aussi ajouter des mots-clés en anglais puisque nous utilisons le champ « mots-clés » avec lequel on cherche autant les termes assignés comme sujet que les mots du titre dans la langue originale du document. Donc, souvent en anglais. Nous obtenons à présent un résultat beaucoup plus complet. Nous pouvons choisir une ou plusieurs facettes pour restreindre les résultats obtenus par notre recherche. Nous pouvons par exemple limiter nos résultats à une bibliothèque précise ou aller plus large vers les bibliothèques universitaires du Québec ou même dans les bibliothèques à travers le monde. On peut limiter aux vidéos, aux livres numériques ou à des documents en français uniquement. Dans notre cas, limitons aux années plus récentes, c'est-à-dire les dix dernières années. Si vous avez besoin d'avoir des résultats plus précis sur votre sujet et donc aussi moins nombreux, vous pouvez raffiner votre recherche en utilisant plutôt le champ « sujet » au lieu de mots-clés. Pour un titre intéressant, n'hésitez pas à cliquer sur le titre et consulter la liste des sujets. Vous pourrez trouver d'autres mots-clés pertinents pour relancer ou améliorer votre recherche. Par exemple, ici, nous pouvons ajouter le mot « agressivité » à notre boîte de recherche. Pour localiser et obtenir un document, il suffit de consulter la section « Disponibilité de cette édition à l'Université de Montréal » et de noter le nom de la bibliothèque qui le possède, la cote et l'état de prêt. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Obtenir » dans les options d'accès à droite pour réserver au besoin. Pour plus d'informations, contactez votre bibliothécaire. Bonne recherche!